Hey, bonjour à vous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai longuement hésité avant de faire ce vidéo-là, parce que je me suis dit que peut-être, encore une fois, peut-être que j'en faisais trop, quelque chose comme ça. Mais non, j'ai décidé d'aller de l'avant et de le faire quand même. Suite aux premières vidéos que j'ai lancées, il n'y a pas si longtemps que ça, sur la santé mentale, du fait que je m'étais sorti de ma dépression et tout, et tout, et tout, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui ont découvert, suite à cette vidéo-là, que peut-être, ils n'allaient pas bien, puis peut-être qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, si ça a réussi à faire réaliser à plusieurs personnes, justement, qu'ils avaient besoin d'aide, puis d'aller chercher de l'aide pour aller mieux, alors tant mieux. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le présent vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous parler du... Je ne vais pas appeler ça un projet, mais je veux plus appeler ça une espèce de défi que je me lance un petit peu à moi-même. J'ai parlé du fait que j'avais réussi à me sortir de ma dépression, donc étape numéro 1. On a gagné. Deuxième étape, par contre, bien, ce n'est pas gagné encore, c'est au niveau de la santé physique. La santé physique en a pris un coup, justement, dans cette période-là de 3 ans où je me suis un petit peu plus isolé, où est-ce que je suis devenu un petit peu moins actif, comparativement au passé, où est-ce que je bougeais énormément, et puis où est-ce que je ne pesais pas le poids que je pèse, on va dire les choses telles qu'elles sont. Dans les 7 dernières années, j'ai pris 70 livres, ce qui fait que le corps est un petit peu moins apte à faire du sport, puis maintenant que je suis sorti de ma dépression, je peux finalement m'attaquer à ce problème-là. puis j'ai décidé de vous embarquer dans mon projet à l'aide de ce blog-là. Un blog qui va être tout simple, qui va tout simplement être de démystifier un petit peu, je vais appeler ça la perte de poids parce que c'est ce que tout le monde, tous les gens appellent ça. Je déteste le terme perte de poids. Je préfère parler d'une amélioration du niveau de santé. C'est plus positif. Le psychologique est un petit peu plus enclin à embarquer quand c'est des trucs qui sont plus positifs. Mais ça, on va en reparler plus tard de toute façon dans ce blog-là. Alors, à quoi on peut s'attendre justement dans le blog? C'est parler beaucoup d'activités physiques, d'entraînement. Ceux qui ne le savaient pas, je suis entraîneur certifié depuis l'année passée avec le ISSA, l'International Sports Science Association aux États-Unis. Donc, ça m'a pris environ un an à suivre mon cours. Puis, depuis l'année passée, je suis gradué. Donc, il est grand temps de mettre ces connaissances à l'œuvre et puis de me, on va dire, guérir soi-même parce que oui, c'est un processus de guérison que j'entends. Pour ce faire, ce que je veux faire, c'est tout simplement y aller progressivement. Puis, vous apportez justement dans mon défi. Puis, si ça peut aider des gens, encore une fois, je le fais principalement pour ça parce que je sais que ça peut peut-être aider des gens. On va essayer de démystifier un petit peu tout ce qui est au niveau d'entraînement et de l'alimentation. Donc, pour m'aider au niveau de l'entraînement, je vais me construire un programme qui va recommencer à la base. Je ne peux pas recommencer là où j'étais lorsque j'ai arrêté de m'entraîner de façon régulière. Il faut recommencer en quelque part, donc au bas de l'échelle, pour essayer d'éviter un petit peu les blessures. Et deuxièmement, au niveau de l'alimentation, le défi auquel je vais me soumettre, c'est l'alimentation végane le plus possible. Ça fait déjà un an que je mange à peu près 70-90% végane. Par contre, j'ai encore des petits moments où est-ce que je vais rechuter, puis c'est ça qui me nuit le plus. Donc, c'est là-dessus que je veux travailler pour essayer d'atteindre le plus possible autour du 100% végane à ce niveau-là. Donc, je vous invite à embarquer dans l'aventure avec moi. Encore une fois, peut-être que ça peut aider des gens, peut-être que ça n'en aidera pas. Ceux que ça peut aider, alors tant mieux. Je vous invite à vous inscrire à ma page YouTube en bas sur le bouton « Abonnez-vous ». Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir tous les vidéos, un après l'autre. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le premier vidéo dont je parle au niveau de la santé mentale et du fait que je suis sorti de ma dépression, le lien pour la vidéo est en bas, dans la description. Donc, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc, mon défi commence ici aujourd'hui. On est environ 7h30 du matin. On est lundi, le 17 septembre 2018. Puis, je commence mon défi ici sur les berges du Saint-Laurent, où est-ce que je vais commencer ça par une belle petite marche matinale pour délier les muscles avant d'entreprendre une belle journée de travail où est-ce qu'il y aura beaucoup de retouches de photos et de montage de ce vidéo que nous sommes en train de voir présentement. Donc, je vous remercie énormément de me suivre. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à me contacter. Puis, d'ici là, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo où est-ce qu'on va commencer à parler justement de gestion de changement et comprendre un petit peu plus pourquoi on va parler encore une fois de perte de poids, pourquoi c'est si difficile d'y arriver. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.